Lundi 29 mai, Benoît Perse est incliné en 5-7 face à Cameron Norrie lors du premier tour de Roland-Garros. Au cours de ce match sous haute tension, le joueur français a une nouvelle fois laissé éclater sa colère sur le terrain. Le tournoi de Roland-Garros s'est lancé. Lundi 29 mai, le premier tour du tournoi s'est poursuivi avec l'entrée en lice de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, ainsi que de plusieurs joueurs français dont Caroline Garcia, Christina Mladenovic et Benoît Perse, qui a affronté le britannique Cameron Norrie. Lors d'un entretien accordé à Tennis Legend, l'ex-compagnon de chien s'était notamment confié sur son état d'esprit avant d'entrer dans la compétiton. Le câble, je le péterai après Roland-Garros. J'ai déjà prévu quelques vacances. J'ai tout fait pour arriver en forme. J'ai fait très attention avec l'alcool depuis un petit moment. Je ne bois plus en dehors des tournois. Cela fait quasiment un mois que je n'ai pas bu une goutte d'alcool, je me sens mieux physiquement, j'ai perdu du poids. J'ai toujours beaucoup joué au tennis. J'ai toujours aimé jouer en tournois. Ces derniers temps, j'ai bien joué. Je suis sur une bonne dynamique. J'espère que ça va se concrétiser ici. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer avec la magie de Roland, avait-il expliqué. Benoît Perse incline face à Cameron Norrie à l'issue d'un match très serré, Benoît Perse est finalement incliné, 5 septième de 6 quarts de 6 tiers de 1 sixième de 4 tiers, face à Cameron Norrie sur le cours Suzanne Langlan. Lors de ce match intense qui a duré plus de 3h30, le joueur français a une nouvelle fois laissé éclater sa colère, lâchant un la putain de ta mère la pète en plein set. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Bah Benoît Perse il commence à insulter, le divertissement commence enfin, la putain de ta mère la Benoît Perse, 2023, Benoît Perse qui vient de nous lâcher un putain de ta mère la pète des fagots, du grand Benoît Perse, il insulte sa raquette, les balles, le filet, le soleil, l'arbitre, le public, les mouches. Enfin de la subversion sur le service public, a-t-on pu lire sur Twitter. Une défaite rageante pour le joueur français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501